Malgré tout ce que le parti a connu comme difficulté, nous sommes là, vous êtes là. Félicitations au Bravo. Depuis que l'agence est en place, il y a un an de partis politiques, de partis politiques qui se sont retrouvés pour former un groupe, on appelle le groupe de 58. La connaissance, la liste nominative des membres du CNRD. Ensuite, la durée de la transition. Vous savez, c'est parce qu'en 2008, quand la liste est venue au pouvoir, le général lancé la folie de Père Sonam est décédée le 22 décembre. La même nuit, les militaires ont pris le pouvoir. Quelques jours après, nous sommes rentrés en 2009. Les tribulations ont commencé. On a demandé à ceux que la transition soit courte. À force d'étirer, on est tombé dans une autre situation qui a conduit au massacre du 27 décembre. Ensuite, on est tombé dans la tentative d'assassinat du Davis. Tout ça, c'est ce qui nous a fait, on a fait deux ans de transition. Parce que nous avons fait 2009 et 2010. Cette fois-ci, nous demandons la liste nominative des membres du CNR. Pour que demain, que Dieu nous engage, si durant la transition, il y a quelques problèmes que ce soit, on puisse identifier ceux qui étaient membres du CNRD. Vous savez qu'aujourd'hui, le jugement des crimes du 28 septembre est attendu. Et nous connaissons, dans la majorité, des membres du CNRD. Aujourd'hui, chacun de nous sait qui a été membre du CNRD. Qui a telle responsabilité ? Le colonel Tchegoro fait partie du CNRD. Il fait partie de ceux qui, le 28 septembre, chassaient les gens avec sa jupe pour qu'ils n'aillent pas au terrain. Mais quand le jugement va venir, personne ne se trompe là. On dirait, ah oui, oui, c'est ce qui faisait partie. Le général Mathurin. Ils sont nombreux, ils sont connus. C'est pourquoi nous demandons aussi que les membres du CNRD soient mous. La durée de la transition, c'est nécessaire. Plus on tire en longueur, plus il y a des risques de vente. Ils risquent de nous replonger encore dans les difficultés. Il faut que la transition soit aussi brève que ce soit. Il s'agit d'aller aux institutions qui régissent un État, une République. Ce n'est pas difficile. On ne rétré pas l'eau chaudeuse. Depuis que Dieu a créé le monde, on sait que c'est la chaleur qui fait que l'eau boule. Que ce soit la nature de la chaleur, si vous mettez l'eau dans le verbe, vous mettez dessus l'eau par un milieu. Pensez qu'on peut recréer ça ? C'est impossible. Ce que l'on peut faire, quand il ne connaît pas faire quelque chose, il faut copier celui qui sait faire. C'est tout. C'est aussi simple de ça. On nous parle de racisme national. On dit vérité et pas non. Partout ailleurs, on a dit vérité, justice, réconciliation. Et la plupart du temps, les pays où cela a eu lieu, c'est des pays qui ont connu des régimes autoritaires. En 1984-1945, tout le monde pensait que nous allions faire une conférence nationale ici, en suite du premier régime. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Et ça, c'est un club que nous allons prier à l'histoire. Il faut que cela ait lieu. Il faut que nous ayons une conférence nationale. Quel que soit le nom que vous voulez donner, il faut que nous ayons des exercices comme ça, où on va dire la vérité, on va faire la part de la justice. Et puis, quand on fait la part de la justice, ceux qui ont mal récits vont être condamnés, ils seront condamnés. Ceux qui ont eu raison pour l'organisation, ils ont raison. Dans notre cas, la première république, beaucoup de gens sont morts. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Ça reste un boireau. Ces gens qui sont morts, il y en a qui sont morts, ils étaient pleins comme neige dans l'affaire qu'on aurait reproché. Moi, je connais un ancien militaire, il est mort dans l'affaire de 21 ans. Un monsieur, son seul tort, il a dit à ses camarades, il ne faut pas tuer les portugais là. Il faut qu'on les interroge, puis les envoyer. On leur a foutu là, il est galopou. C'est ce qu'il a foutu de la vie. Donc, aujourd'hui, on ne parle pas. On est... On ne peut même vouloir commencer par aller s'incliner sur la tombe et comme il a dit. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, il a été au temps de voir l'aujourd'hui. Mais le premier ministre qui est là, son oncle maternel, son oncle maternel, garoté, qui le montre au temps de voir. Et on ne veut pas que l'association de ces victimes-là fasse partie du Conseil national des assiettes. Ou alors nous, à l'heure, si on parle aujourd'hui à notre pays des réconciliation, ce sont ces victimes-là qui sont les premiers qui peuvent parler. Sinon, depuis la mort de ce prêtre, Dieu s'y a voulu d'un mille personnes-là. À part la liste, le régime de Panté n'a pas été un régime de crime. Il y a eu un crime commune dans son temps, mais il n'était pas le communitaire. Parce qu'au moment où cela se passait, à partir de 2005-2006, il n'était plus l'humain. Mais après la liste, Alphacone, ce qu'il y a, évidemment, Alphacone, nous savons ce qu'ils ont fait. Nous savons les crimes qui ont été commis en l'ordre. Cela, il faut que ce soit jugé. Et ce que nous demandons à l'agent aujourd'hui, c'est de se préoccuper de cette situation-là. Cette situation-là. On envoie les gens à l'intérieur pour savoir s'il faut deux partis à guider ou les droits. Ça, ce n'est pas le moment. Dans le moment, il n'y a aucun pays où il n'y a que deux partis sont pauvres. Aux États-Unis, nous entendons les démocrates et les réponses. Mais il y a même le parti communiste aux États-Unis. Il y a beaucoup de partis politiques là-bas. En Russie, on dit que c'est le parti de Poutine qui est là. Mais il y a d'autres partis. Il y en a beaucoup. Il y a d'autres pays comme la Chine. Il y a des partis là-bas qui sont clandestinaires. C'est les leaders de ces partis qui sont mal traités à longueur de journée. Donc, chez nous, on n'a pas besoin de poser la question. Le peuple des Guinées veut le libéralisme. Ceux qu'on a connu pendant 26 ans, nous n'avons plus. Nous voulons le libéralisme. S'il vous plaît, c'est la population qui fait qu'il y a plusieurs parties. Les 1 parmi ces plusieurs parties là, la population choisit un nombre restreint qui les représente à l'Assemblée, qui les représente à la tête du pays. Donc, j'ai tenu à dire cela. J'ajoute simplement que le fait que l'UFR, nous n'avons pas participé au lancement des Assises, nous avons dit que le cadre n'est pas défini. Il faut qu'on nous dise exactement comment ça va, ces guerres. Et je vous remercie qu'ils sont en train de revenir sur leur chemin, ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont mis en place un conseil, un comité national des Assises. l'ont fait partie, l'ont fait partie, l'ont comparti, ma moulie et ma calèque, le grand imborde de la mosquée frissale et Monseigneur Koulibaly de l'Église catholique. Donc, ceux-là, les gens, il y a que les deux, là, et là, je m'en dis, salut, madame, Monseigneur Koulibaly, ils ont travaillé sur un document du temps de plus de 200 pages qu'il y a là-bas. Donc, nous souhaitons du coup, d'il ressort ce document, parce qu'il l'avait réuni officiellement à Monseigneur Koulibaly. Il n'a pas fait pas. Il n'a pas fait pas. Donc, il faut le sortir, ce dossier. La justice, le colonel nous a dit que c'est la boussole de l'église. C'est très bien. Maintenant, il faut prouver que c'est ça. Parce que Alphaponais est parti, soit disant qu'il est malade, qui est encore à l'extérieur. La Guinée, si on ne vous l'a pas dit, Alphaponais était derrière la rébellion qui a attaqué la Guinée entre 2000 et 2004. La preuve, le commandant Alibar, quand il est mort, sa carte d'identité militaire est avec un militant du RPG en tant que ciel. Et ce militant a parlé sur les réseaux sociaux. Il a parlé sur les antennes des radios ici. Mais quand notre justice, autant qu'Alphaponais, était corrompue, personne n'a levé de petits doigts pour dire, ah, il faut oublier qu'il n'a pas fait. Autant qu'Alphaponais, si moi, je m'en ai dit, je m'occorrisais à dire un seul mot, même mot qu'Alphaponais, on n'a même arrêté. Mais le même Alphaponais, qui a nourri la rébellion. Moi, j'ai un cousin, un cousin militaire qui avait été la Guinée. Alphaponais l'a contacté pour lui, qui dirige la rébellion soudanée. Mon cousin a un grand vivant. Il est là, vous pouvez le voir. C'est Alphaponais qui fait tout ça. Et puis, il s'en va comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Récemment, on a arrêté deux personnalités, toi, en disant qu'ils ont fui l'idée d'Alphaponais. Sur ce point, moi, je ne suis pas juriste. Mais en tant que simple citoyen, je pense que dans l'union de Alphaponais, où il parle de tuer les autres, de tuer le taffi sous ses deux, c'était un argument fort pour que la justice a... Ce qui a fait que nous n'avons pas été aux assises. Nous allons vous parler aussi de marque de visibilité de la transition. Avant de venir à la chèque de la vie, je vais m'adresser aux jeunes. Ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, observez bien le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Asie ou aux Améliques. Il y a un langage qui dit que les bonnes sources se font dans les vies marines. Cela veut dire quoi ? On a entendu, les policiers, ils sont vieux, ils pourront les changer. Ils vont se changer naturellement. Et c'est le peuple qui va les changer. Ce n'est pas un décret ou quoi que ce soit. Mais retenez une chose. Pour être à la tête d'un état. Le diriger dans l'intérêt du peuple, cela suppose que vous avez une expérience. Une lourde expérience. Le vieux au feu, vous voyez, il perd son âge. Il a étudié. Il est devenu chef de canton. Le chef de canton, il est devenu député. Le député, il est devenu ministre de l'Intérieur de la France, que vous connaissez. Ministre de l'Intérieur de la France. Sur la quatrième république. A l'époque, il ne s'est pas donné à n'importe quel noir. Et au sortir de là, il a assumé plus le ministère. Au temps de la quatrième république. Et au sortir de là, il a devenu président de la République de Côte d'Ivoire. C'est la somme de toutes ces expériences à lui qui lui ont permis de diriger ce pays-là qui, à un moment, avait un slogan. Le développement de ce pays repose sur l'agriculture. On avait, en son temps, il a organisé ce qu'on appelle le concours du meilleur pays-là. C'est ce qu'on appelle la Coupe Nationale du Progrès. La Coupe Nationale du Progrès. Chaque année, le meilleur cultivateur qui a produit le plus grand nombre d'ignants, ou bien la plus grande quantité de café ou de cacao, était récompensé officiellement. On lui donnait non seulement de l'argent, mais des machines. Et quand vous voulez faire une plantation de cacao, moi, je suis témoin de ça. Il y avait une société, pour chaque hectare, on vous donne 35 000 francs. Quand le Premier ministre était Premier ministre, on a voulu faire ça ici. Mais comme vous connaissez la Guinée, il y a toujours des gens qui sont là. Si ce n'est pas eux qui ont proposé, il faut tout faire pour gâtir. On a tout fait. On n'a pas réussi. Le président Sidiak Touré a pris un expert informaticien pour informatiser la chaîne de dépense de l'État. On a payé très cher. On a payé très cher. Ce monsieur a été payé très cher. Mais des personnes, comme Kassoury, ils ont mis le pied sur ça. Parce que l'informatisation de la chaîne de dépense pouvait éviter la production, pouvait éviter le détournement. Mais hélas, ça a continué et c'est ce qui continue. Aujourd'hui, la jeune qui est là, c'est des jeunes qui n'ont pas d'expérience. Ensuite, les partis politiques, c'est des associations qui ont pris l'engagement de conquérir et d'exercer le pouvoir. Le militaire, il a une mission, défendre les frontières du pays, défendre la sécurité des institutions. C'est ça son rôle. Mais gérer un pays, il y a très peu de militaires en Afrique qui peuvent le faire. Le général Guéry-Romé perd son âme. Il avait fait celle-ci, mais il n'a pas pu gérer la loi. Il n'a pas pu gérer la loi. Ils sont nombreux comme ça. Les rangs généraux, à chaque fois, quand les militaires prennent le pouvoir, c'est toujours des coups d'état, coup d'état, coup d'état. On a mis ça à Souto, avant tout le temps, il m'a dit qu'il n'a pas à Souto. La Misanat a pris le pouvoir, il a ramassé à Nogo. Après, il dit que c'est un autre militaire qui est venu. Après, c'est un autre militaire qui est venu. Ça fait combien de temps pour qu'il y ait un civil à la tête du Burkina ? C'est à Camoré, là, qui était le premier, depuis Moris, qu'il y a le bon à être un civil à diriger la route pour le quartier du Burkina. Donc, les jeunes, suivez ceux qui ont l'expérience de la gestion de la chose publique. Et je peux vous dire que Siliat est un expert en gestion de la chose publique. La preuve, c'est une grande plantation de cocotiers et de palmiers, palmiers nés dans son village. C'est lui que le général de Saint-Montier a copié. Il a dit, mais qui est-ce qui fait ça ? On dit à ses fils de la Guinée, il dit, ah, je veux le connaître. Et la première fois qu'il a rencontré, il lui a dit, aide-moi à avoir des semences de cocotiers et d'aigres. Moi, je suis témoin de ça. Il y a une guinée de Geneviève-Loua, qui travaillait à Paule-Loua, dans une autre structure. On a fait des sacs de semences, qu'on a envoyés ici pour que le général de Saint-Montier puisse faire cette plantation de cocotiers. S'il n'y a pas d'expérience pour le développement de ce pays. Mais vous savez le grand problème que nous avons ? Il y a beaucoup de cas de Guinée qui sont de nature indélicate. Dès qu'on parle de Sidiat-Touré à côté, ils ont peur. S'il lui vient, on n'a pas tué. Vous savez quand même Sidiat-Touré, c'est Sidiat-Touré, qui a découvert ce qu'on appelle les... Comment on appelle ça ? Les fructifs. Et les fonctionnaires qui travaillent au-delà des heures. Quand un fonctionnaire travaille de 8 heures à 20 heures, il n'a pas besoin de primes. On ne paye pas. Un fonctionnaire a un salaire défini. Même s'il travaille jusqu'à minuit. Mais on avait étudié quelque chose sur lequel le français me chante. Les heures supplémentaires. Heures supplémentaires, merci. Les heures supplémentaires. Qui coûtaient des milliards et des milliards. Un fonctionnaire ne veut pas d'heures supplémentaires. Il est payé pour une fonction, il doit l'assumer jusqu'au bout. Même s'il doit travailler jusqu'au matin. Donc, Sidiat-Touré, il a fait son apprentissage. Il a fait son apprentissage. Je crois qu'on l'a insouvé ici. Quand il est sorti de l'école, au moment où il devait être engagé, il a fait le concours. Quand il a fait le concours, il était allumé à l'écrire. Maintenant, on l'a appelé à l'oral. Le monsieur qui l'a interrogeé à l'oral était le directeur national du trésor public. Ce dernier a posé une question, Sidiat-Touré a répondu. Quand il a répondu, le directeur du trésor dit « Non, 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 ça passe. » Sidiat-Touré a insisté, monsieur le directeur, c'est ça, c'est ça. Il a dit « Non, non, ça passe. Passons. » Il a posé une autre question. Et quand l'heure est finie, ils sont partis. Ils ont dit « Mon reprend » à 14h. À 14h, ils sont venus pour terminer l'oral. Vous savez, en Côte d'Ivoire, quand on disait que l'uvalisation ne se fera pas pour la paix, c'est l'une épreuve. En Côte d'Ivoire, tu ne peux pas rentrer dans l'administration comme ici, là, payer des bouts de main pour avoir une matricule. Non, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. C'est ce qui fait leur succès. Je reviens, non ? À 14h, quand ils sont revenus, le monsieur lui a posé la même question. Pendant la... Quand ils ont fini à midi jusqu'à 14h, Toulé et Sidiat a dégagé aussi ces documents, tout ça. Il a encore renforcé ses explications. Quand il a posé... Le directeur national a posé la question. Et il a répondu. Quand il a fini, il s'est venu d'aller au M.C. Toulé, vous avez raison. Et depuis ces jours, ce monsieur-là, il s'appelait Céline Yoleba. Il a été ministre. Partout où il allait, Sidiat était son directeur de cabinet. Et... C'est Yoleba qui a recommandé Sidiat au vieux, au foie-boigny. À tel point que... En 1990... En 1990, quand il fallait nommer un premier ministre, on pouvait... D'abord, en nommant Alassane Ouattara, qui est Ivoirien de naissance, de père et de mère, quand même ses ennemis voulaient dire, il avait ce qu'il faut... Quand on a nommé Alassane Ouattara, au foie-boigny, il a dit, bon, où est Céliat ? On dit, ah, il a pris un congé, comment vous appelez ça ? Sabatique. Il dit, mais sabatique, comment il peut prendre un congé sabatique ? Où il est ? On lui a dit, ah, il est aux Aïe. Il dit, cherche-le. Alors, quand on l'a informé, il s'est tourné, il dit, ah, qu'est-ce que j'ai gâté là ? Il est venu, Dieu lui a dit, bon, tourné, je te connais bien, tu vas travailler avec Ouattara, il ne connaît pas le pays. C'est ainsi que M. Touré est devenu directeur du cabinet d'Alassane Ouattara. Et quand il est devenu directeur du cabinet, comme Dieu sait faire des choses, le vieux au foie-boigny est tombé malade. Quand le vieux au foie-boigny est tombé malade, c'est le premier ministre qui dirigeait le pays. Et celui qui dirigeait la primature, c'est Cidia Toubou. C'est comme ça qu'il a acquis ses expériences. Ce monsieur vient ici, en le nom premier ministre, il commence à travailler des esprits marxains. Moi, il dit au général de la Saint-Baptiste, oh, celui-ci, il va te remplacer. Il va te remplacer. Il va te donner une preuve. En ce moment, le panneau de la Saint-Baptiste, Cidia, là, était en construction. On avait mis des tôles sur le bâtiment. Quand Cidia Touret est devenu premier ministre, il a dit aux gens à la Saint-Baptiste, un bâtiment comme ça, on ne met pas des tôles, c'est des tuiles qu'on met. On a enlevé les tôles, on a mis des tuiles. Et il a dit, bon, maintenant, tout ce qui est devant ce bâtiment, il faut que ça soit propre et net. Il dit, il faut plus tuer. C'est le moment que ses ennemis ont choisi, ils ont dit au général, on a fait la porte. Ah, on t'a dit qu'il va te remplacer, on va te donner la preuve. Tous les jours, il va passer devant son bureau. Parce qu'avant, quand le président quitte l'Andréa, quand le président Cidia Touret quitte l'Andréa, il passe par le port. Il passe devant le ministère de la coopération, le ministère de l'éducation, il passe devant ce bureau, il passe au bureau. Mais comme on a nous trôné, il change de route, il prend le boulevard du commerce, il vient jusqu'au niveau du palais des nations, il va à Troyes. On lui dit, il va avoir les jours qui viennent là, qui va nous voir passer ici. Et ce qui s'est passé, Jean de Montaigne, un seul apporté se met à la fenêtre du palais de la Colombe pour regarder la Mercedes noire. Attendez, 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 quand le petit match est fini, il avait pris son chumeur. On disait ça pour vous. Moi, je l'ai conseillé du premier ministre chargé des routes des aéroports qu'on s'en sort. C'est à plus tard qu'on a su. Mais Dieu est grand. Tout ce qui était dans ça, Dieu les a rappelés. Voilà, l'amour. C'est une pépite, c'est un morceau de diamant que le peuple de Guinée a. C'est lui que nous devons choisir. si vous croyez que nous sommes derrière lui, nous l'accompagnons, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais. On a traversé beaucoup de choses, mais on est derrière lui. Attendez là. Attendez, attendez, à l'homme a fait là. Voilà. Attendez, à l'homme a fait là. à l'homme a fait là, on va à l'Apollo. Moi, si l'on voit que la mairie est belle, elle a parti le faire. Et il faut que nous continuons notre travail à la base. Nous allons, dans le jour qui vient, nous allons prendre des dispositions pour pousser les responsables à la base de faire leur travail normalement. Faire leur travail normalement. Le travail d'une patrie, à la base, c'est d'inviter les citoyens à adhérer à votre parti. Il n'y a pas plusieurs choses à dire à mon parti. Voilà ce que mon président peut faire pour la Guinée. Quand c'est bien tourné, permettez-moi, a été premier ministre, les gens de la Guinée étaient heureux parce que le coton a eu du prix. Les gens de la forêt étaient heureux parce que le café, le panneau, l'île de panneau a eu du prix. aujourd'hui, nous parlons de la cherté de la vie. La cherté de la vie provient de quoi ? C'est le manque de produits que vous voulez acheter. si les paysans de la forêt avaient confiance dans ces régimes qui sont passés, ils allaient produire beaucoup et on allait être submergés. Mais tout le monde a compris que les régimes qui étaient là ne faisaient rien pour les paysans. dans ces régimes les premiers qui venaient, vous l'avez vu, la déréfiscence de l'État a fait que les infrastructures routières étaient détruites. Les gens qui provisent à l'intérieur, leurs produits ne peuvent pas arriver à faire la grille. Donc, les choses viennent chèrent. Mais un État qui veut que le pays fonctionne, son premier souci, je fais tout pour que ce que le paysan produit, ça arrive au lieu où on consomme. C'est sa préoccupation. C'est pourquoi les routes sont nécessaires. Mais quand ça n'existe pas, c'est très simple. Le manioc, l'un, les pommes d'éthènes qui sont produits à l'intérieur du pays. Il arrive à la rue tant que le pape arrive de venir chèrent. Quand vous demandez le thomas, on vous dit même une fois. Vous dites « Ah ! » On regarde là, là, là. Il est là. Voilà. 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 Donc, le mois de carême arrive bien l'autre. On prie Dieu, on prie Dieu que la route s'améliore, que la route s'améliore, que l'État de la route s'améliore pour que les produits viennent ici. On prie Dieu. C'est ce qui fait la chèreté. Mais si vous avez des temps, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, excusez. parce que non, le référentiel, c'est ce que tu vois qui est bien sur les autres et qui n'est pas bien sur toi. Si tu aimes ton pays, tu y as, je voudrais que ça soit passé. Je vais vous dire une vérité, ce qui ne pourra pas vérifier sur le pays. À nos cours, ce que nous mangeons aujourd'hui, après la fête, la majeure partie vient de la foi du monde. Vous ne pouvez pas parler, la majeure partie vient de la foi du monde. Or, chez nous, nous avons la forêt. Mais il n'y a aucun encouragement. Il n'y a aucun encouragement. Et la délinquance aidante, ceux qui ont des plantations dans le corps, dès que ça commence à être quelque chose, les délinquants vont vous laisser. Ça pose problème. Donc, voilà, je m'excuse. Je vais m'arrêter là. Je laisse la parole aux hommes.